Survivre dans la nature n'est jamais facile. Les prédateurs peuvent parfois devenir des proies. Le sanglier, par exemple, n'est pas un animal facile à intimider, mais lorsqu'il rencontre une hyène, il lui est très difficile de s'échapper. Les hyènes sont attentives au sanglier derrière le filet. Après une lutte acharnée, le sanglier se glisse par un trou dans le filet pour attraper les prédateurs. Le sanglier coince les hyènes pour les attaquer, mais ces dernières ne sont pas des adversaires faciles. Elles contre-attaquent et prennent l'initiative. La mère du sanglier marche dans la prairie déserte, inconsciente du danger imminent. Profitant de l'occasion, le guépard se précipite sur sa proie, engageant une chasse féroce. Le guépard attrape un marcassin, mais la mère sanglier le charge pour sauver son petit. Subissant ce coup dangereux, le guépard n'ose pas prendre de risques supplémentaires et s'en va. Un léopard guette un marcassin de loin. Il attaque rapidement le sanglier et grimpe rapidement dans un arbre avec sa proie. Même entouré par des dizaines de sangliers adultes, le léopard parvient à attraper un marcassin et à s'échapper. Les lions sont également des chasseurs redoutables. Un lion essaie d'entrer dans un terrier de sanglier et finit par trouver un marcassin. Le sanglier pensait être en sécurité dans son repère, mais il a sous-estimé les capacités du lion. Pendant que la mère sanglier est absente, le lion entre dans le terrier et attrape un marcassin. Le lion veut en capturer davantage, mais il n'y parvient pas et ramène fièrement sa proie sur son territoire. Les phacochères, souvent confondus avec les sangliers, sont également des cibles. Bien qu'ils soient de grande taille et dotés de crocs acérés pour se défendre, ils peuvent atteindre une vitesse de 55 km heure sur de courtes distances, ce qui leur permet de s'échapper. Les lions, bien qu'ils chassent habituellement des proies plus grandes, attrapent parfois des marcassins comme butins secondaires. Les tigres, tout comme les lions, profitent de l'inattention des sangliers pour les attaquer. Ils les guettent patiemment et attaquent au moment opportun, souvent en pleine prairie ou près des points d'eau. Les crocodiles sont des prédateurs redoutables dans les zones aquatiques. Ils attaquent les sangliers et les traînent dans l'eau pour les noyer. La force de leur mâchoire et leur dans acéré font d'eux des chasseurs très efficaces, bien que leur incapacité à ouvrir la bouche si elle est maintenue fermée soit une faiblesse. Les chiens sauvages, bien qu'ils soient de plus petits prédateurs, chassent en meute et peuvent ainsi s'attaquer à des proies plus grandes comme les cudus ou les impalas. Leur coordination et leur persévérance en font des chasseurs redoutables. Dans les environnements aquatiques, les crocodiles et les hippopotames représentent des menaces majeures pour les animaux qui tentent de s'échapper des chiens sauvages. Les hippopotames, protecteurs de leur territoire, peuvent devenir agressifs envers les intrus, y compris les jeunes antilopes cherchant refuge. La nature est impitoyable et chaque créature, qu'elle soit proie ou prédateur, doit constamment lutter pour survivre. Les sangliers et les facochères, malgré leur force et leur défense naturelle, doivent rester vigilants face aux nombreux dangers qui les entourent. Les лучons d'un quartier ! Leur uda quoi ? Sous-titrage ST' 501